Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial d'Element Story. Comme vous allez le voir, nous allons enquêter aujourd'hui sur un dossier d'actualité en nous rendant au théâtre de la Contrescarpe. C'est ici, à partir du 8 juillet, que se jouera la pièce Le mystère de la vallée de Boscombe. Cette pièce a été publiée la première fois en octobre 1891 dans le Strand Magazine. Plus tard, elle apparaîtra dans le recueil des aventures de Sherlock Holmes. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien, suivez-moi ! Vous attendiez quelqu'un ? Non. Je vais vous dire que la personne qui passera cette porte est une femme. Entrez ! Ah, bonjour, monsieur Holmes. Je suis Alice Turner, la voisine de monsieur McCarthy. Euh, non, c'est lui, monsieur Holmes. Ah, bonjour, monsieur Holmes. Je suis Alice Turner, la voisine de monsieur McCarthy. Alors, en fait, j'ai commencé, moi, par l'improvisation. Après, j'ai fait du one-man show. Et ensuite, j'ai écrit une première pièce, absurde, après une comédie romantique. Après, j'ai écrit pour les autres, toujours dans l'humour. Et après, j'ai commencé à mettre en scène des one-man shows, beaucoup. Et ensuite, une pièce jeune publique, ça s'appelle La Pirate Ecologique. J'ai, bon, voilà. Et un jour, je lis du Sherlock Holmes. Et je me dis, tiens, j'ai envie de mettre en scène ça. Vous me disiez que vous cueillez des fleurs dans les bois, près du lac, lundi dernier. Ah oui, je faisais un boubouki avec des roses, des feuilles, des branches. J'étais contente. Chalmar Cartier et son fils, les avez-vous vus ? Les avez-vous entendus ? Ah oui, ça, pour les entendre, je les ai entendus. Il disait quoi ? Ça disait... En fait, j'étais trop loin, je ne comprenais pas bien, mais ça se disputait. Et même qu'à un moment donné, le fils a voulu frapper son père. Il a frappé. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Quand on la lit, je ne pense pas que ce soit... On se dit tout de suite que c'est au théâtre. Mais moi, je l'ai vu au théâtre, je me suis dit, tiens, c'est un joli défi. Parce que ce n'est pas évident, il y a différents lieux. Il y a des personnages... L'enquête est complexe, je trouve. Mais je me suis dit, tiens, c'est... Je ne sais pas, je me suis lancé un petit challenge. Et surtout, j'avais très peu de temps pour la monter. On a eu un mois pour la monter. Et j'ai eu, en gros, deux mois pour faire l'adaptation. Après, moi, j'adapte l'espace, surtout... Il m'a donné son défi devenu le mien. En gros. Il m'a dit, voilà, on a plein de personnages. On a un petit lieu. Et en même temps, il faut que ça... Dans l'écriture, les personnages, ils arrivent, le décor change. Donc, il fallait créer un espace qui soit aussi dynamique que la mise en scène. C'est toujours un petit peu difficile parce que, bon, on n'a pas 8 mètres sous les cintres, on n'a pas 15 machinaux à courir à jardin. On a juste trois comédiens qui vont tout faire, y compris changer et s'aider même à changer. Voilà. Donc, il a fallu prendre un parti pris. Et la bonne idée de Christophe, c'est de se dire, on va placer l'action comme si on était dans la tête de Sherlock Holmes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des panneaux derrière. Et tout est fait dans la tête de Sherlock Holmes. Alors, au début, je n'avais pas la pression parce que je ne m'étais pas rendu compte du poids des fans de Sherlock Holmes, de la société holmaisienne. qui est existante. Et donc, je lis ça. Je me dis, super, on va le faire au théâtre. Mais déjà, je voulais rester fidèle à l'histoire. Parce que je trouve que Conan Doyle a vraiment un talent d'écriture. Le personnage de Sherlock Holmes et les déductions mathématiques sont vraiment fortes et puissantes. Donc, je voulais absolument rester fidèle, pas faire un truc complètement barré, comme on a l'habitude avec l'impro de faire des trucs barrés. Mais là, je dis non, il faut rester fidèle tout en rajoutant. Moi, ma patte, c'est surtout l'humour. Je veux absolument que ça soit drôle et qu'il y ait du rythme. Parce que au théâtre, ce qu'il faut, pour moi, c'est le rythme. Et donc là, le défi, c'était, comme l'enquête est complexe, comment rajouter de l'humour et à la fois que le public comprenne l'enquête. Et après, une fois que j'ai divulgué la première photo sur Facebook, je me suis rendu compte du poids de la notoriété de Sherlock Holmes. Et là, il ne fallait pas faire n'importe quoi. Et je me suis dit, ah oui, d'accord. Quand j'ai lu, j'ai vu une personne qui fait des belles déductions mathématiques, qui va plus vite que tout le monde, qui comprend plus vite. Je n'ai pas vu forcément quelqu'un de froid. J'ai vu plutôt quelqu'un qui, comme il va plus vite que tout le monde, c'est facile pour lui. Donc, il fait son petit train-train, puis les autres suivent ou pas, il s'en moque. Mais il n'est pas hautain, il est amical. Alors, dans la pièce, il a ce côté-là où il comprend plus vite. Donc, il attend parfois que les autres arrivent à son niveau. Il est devant, s'il joue avec ça. Mais à chaque fois, il a le dessus sur les autres personnages. Sauf, quelquefois, il va être décondensé par la folie, un peu comme Mademoiselle Moring. Mais il n'est pas froid. En plus, au théâtre, il ne faut pas que le personnage soit trop hautain. En plus, c'est le héros. C'est vrai qu'il est intéressant, Sherlock Holmes, que c'est un héros. Mais en même temps, il a ce côté un peu distant. Un peu froid, mais même que c'est de là, je n'ai pas voulu donner ce côté-là. Quand j'ai vu le potentiel dans Sherlock Holmes, au théâtre, j'ai cherché sur les sites, est-ce qu'il y avait déjà des adaptations qui étaient faites. Et là, j'étais dingue de me dire, non, il n'y en avait qu'une en France. Et je pensais que, en plus, c'est libre de droit, donc on peut en faire autant qu'on veut. Donc, je trouvais ça dingue que ça ne se soit pas fait. Donc, j'ai vu, tiens, on va le faire, c'est super, ça s'y prête bien. Non, ça, c'est un petit plus. C'est marrant. Ça, c'est un petit plus. C'est très drôle. C'est du travail. C'est une palette très intéressante à jouer. Très, très intéressante. Ça permet d'avoir à chaque fois trois personnages vraiment différents, trois personnalités, trois rôles à tenir différemment. Moi, personnellement, sur le personnage de Sherlock, j'ai toujours une ambiguïté dans ma tête. Est-ce que c'est Sherlock qui joue les personnages ou est-ce que c'est vraiment les personnages ? Je m'explique. C'est-à-dire que moi, je résonne dans ma tête en me disant que Sherlock, il se rejoue les scènes à chaque fois pour essayer de s'y immerger. Donc, il se met forcément dans les pieds des personnages, même des personnages qu'il n'a jamais rencontrés. Et du coup, c'est un espèce de double jeu dans ma tête et ça m'aide vachement à jouer. C'est le cerveau de l'équipe. C'est ça qui fait Sherlock aussi. Et moi, je passe de Watson à William Crandor, donc le garde-chasse. Très intéressant de passer de Watson à ce personnage qui est assez rude. C'est deux extrêmes. Deux extrêmes. Très intéressant. La rencontre que j'ai faite avec Sherlock, c'est la première fois que je me suis un peu intéressé au personnage. C'est parce que j'ai fait un spectacle de magie. Du coup, je m'intéresse à Houdini. Je regarde des documents sur Houdini, notamment une série. Et je comprends qu'il a fait la rencontre de Conan Doyle à propos du spiritisme. Et je me dis, tiens, c'est comme ça que tout est venu. C'est par la magie Houdini et le spiritisme. Du coup, Conan Doyle qui était friande de spiritisme et qui croyait vraiment aux esprits, alors qu'Houdini a essayé de lui démontrer que non. Charles McCarthy est arrivé, découvert, découvert, à 17h près de l'étang de Boscombe, allongé sur le sol, un fusil fait retrouver à quelques mètres du corps. Ah oui, le tir postérieur, venez voir, le tir postérieur de l'os occipital gauche et la moitié de l'os occipital, de l'os pariétal que dis-je, ont été brisés par un coup très lourd. Comme ça, voilà, oui, certainement causé par une arme contendante, voyez-vous. Par la crosse du fusil, par exemple. Non, oui, c'est une possibilité. Un coup pareil n'a peut-être donné que par derrière. Oui, c'est certain. Sherlock Holmes, le mystère de la vallée de Boscombe, les vendredis, samedis et dimanches à 20h, au tête de la Contrescarpe dans le 5e arrondissement, tout le mois de juillet, et si ça marche, on se retrouve à la rentrée. J'espère que cette petite escapade vous aura plu et vous donnera envie de découvrir ou de redécouvrir cette aventure de Sherlock Holmes. Et pourquoi pas, de la partager au théâtre en famille. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Twitter. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire, j'y répondrai. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501